... Bonsoir, dans l'actualité ce soir à Farana, plus de 140 écoles sont construites avec des fourrages et des logements pour enseignants. Elle n'a plus de plan international avec la coopération allemande, les populations locales saluent cette initiative. Et puis toujours dans la région, nous irons faire un tour au centre de conservation des Saint-Pangé où le projet V-Martini évolue. Depuis 18 ans, ce centre oeuvre pour la réinsertion des Saint-Primat. ... Enfin, sport, foot, Coupe du Monde, Russie 2018. Le Cili n'y sera pas, mais le championnat national sera représenté lors de cette fête du foot par le portier du champion de Guinée, Khadim Ghaï. C'est son nom. On va défendre les couleurs des lions de la Teranga. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. Avant, je reçois sur ce plateau le directeur général de la RTG Coloma pour la lecture d'un décret. Décret numéro D 2018 075 PRG SGG porte en nomination de membres du gouvernement. Le président de la République décrète Article 1er M. Oye Guilavogui est nommé ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Article 2 M. Roger Patrick Millimono, économiste, est nommé ministre de l'Élevage. Article 3 Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. On démarre cette édition par cette rencontre entre le ministre de l'Administration du territoire et les gouverneurs, dirigeants et quelques préfets du pays. La mise en oeuvre de la feuille de route de gouvernement était au centre des débats. Mouamé Lamin Kamara. A peine reconduit à son poste de ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Général Burima Kondé entreprend à nouveau des prises de contact avec les services déconcentrés. Le chef du département mesure l'ampleur du défi qui l'attend. Première étape, les gouverneurs et préfets. L'administration du territoire a déjà un grand défi qui est entre ses bras. Nous avons conduit le dialogue politique national. Nous sommes aujourd'hui sur le comité de suivi des accords. Et là, je crois que nous n'avons jamais varié. Et nous restons constants dans notre détermination de faire en sorte que les angles puissent se tenir au niveau des classes politiques dirigeantes, c'est-à-dire les états-majors politiques, et que le pays puisse renouer avec la quiétude sociale. Et aujourd'hui, le problème qu'on a dans les bras, c'est bien la mise en place des conseils communaux, des conseils municipaux. Il faut y aller vite. Aujourd'hui, il y a un blocage, un blocage du développement communautaire qui ne saurait perdurer. Conscient de la mission et des attributions de leur département de tutelle, En ce qui concerne la fourniture de services de qualité aux populations à la base, ces administrateurs territoriaux se disent résolument engagés à accompagner le chef du département dans l'accomplissement de sa feuille de route. Au nom de tous les administrateurs territoriaux, et à côté, les collectivités décentralisées, qui sachent que nous le soutenons, nous sommes avec lui pour conduire à bon escient toutes les politiques définies par le gouvernement et défendre les idéaux de paix, de cohésion et d'unité du chef de l'État. Garant de la quiétude sociale dans le pays, le ministre de l'administration du territoire promet également de s'investir davantage dans la préservation de la paix et le renforcement de la sécurité le long des frontières entre la Guinée et les pays limitrophes. Du nouveau, dans le secteur des taxis-motos, les conducteurs de ces enginers d'euros ont désormais des gilets, de nouvelles, la plaque à d'immatriculation. La décision a été prise par tous les acteurs impliqués dans la circulation routière. L'objectif est clair, identifier tous les conducteurs de motos-taxis à Conakry. Alfaïsia Gaba, Maurice Idibé. De nouveaux gilets et des plaques d'immatriculation pour les conducteurs de taxis-motos. La décision a été prise ce vendredi par les responsables des directions nationales des transports et de la sécurité routière. Cette nouvelle mesure permettra d'identifier les taxis-motos par commune. D'ici la semaine prochaine, on va essayer de leur faire accéder la tenue, afin qu'ils puissent être identifiés. C'est la chose la plus importante. La mauvaise habitude de mes policiers, c'est que ces policiers aussi qui tombent sur les motos-taxis, même s'ils sont à règle, ils tombent sur eux. C'est sûr qu'il n'est pas normal. C'est pourquoi 3 à 4 policiers sont en prison de jour, afin qu'ils changent de comportement. C'est mes exemples. À travers cette nouvelle disposition, les autorités de transport et de la sécurité routière comptent réglementer et assainir le secteur des taxis-motos à travers le pays. Un secteur où les mauvaises habitudes perturbent fréquemment la circulation routière et causent souvent des accidents. C'est là qu'ils profitent aux deux des taxis-motors. viennent pour surgir le taxis-motor et faire de mauvais travail au sein du taxis-motor et donner le mauvais nom au taxis-motor. C'est pourquoi nous apprécions cette identification. Un taxis-mètre doit être identifié pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Donc, si le ministère de la Sécurité décide aujourd'hui que le taxis-motor doit être identifié, ça nous fera plaisir. Nous ne l'avons au-dessus de la loi. Outre les mesures d'identification des conducteurs de taxis-motor par commune, les autorités ont aussi interdit la circulation des motos-taxis à Caloum. Elles se sont engagées à planifier des sessions de formation pour les conducteurs des enjeux à l'eau et les amener à respecter le code de la route. Comme annoncé dans les titres à Farana, d'importantes infrastructures scolaires ont été mises à la disposition des communautés. Plus de 140 écoles primaires construites par plan international avec l'appui de la coopération allemande. La construction des salles de classe est accompagnée d'aménagements, de fourages et de constructions de logements pour enseignants. L'opération a touché toutes les préfectures de la région. Quel est l'impact de cet investissement et quelle est l'appréciation de la communauté ? Élément de réponse avec Kernos Mandialo. Il y a quatre ans, la région de Farana était une zone où de fortes disparités existaient dans le secteur de l'éducation, notamment en zone rurale avec une insuffisance de salles de classe. L'exécution du projet éducation de base avec la construction de 141 écoles dans les préfectures de la région a permis d'accroître le taux de scolarisation de 4% selon les dernières études de plan international Guinée. De 82% en 2013, il est passé à 86% en 2016. Notre vision, c'est de faire en sorte que nous promouvons les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Et lorsque nous parlons des droits des enfants, nous parlons des quatre droits fondamentaux. Il y a la survie, le développement, la protection et la participation. Maintenant, lorsque ce projet est venu, nous nous sommes rendus compte que ça rentre directement dans notre vision. Ce sont 18,5 millions d'euros qui ont été investis dans la région de Farana pour booster l'éducation. Un financement de l'Allemagne mis en oeuvre par plan international Guinée pour promouvoir la scolarisation des filles surtout et répondre à une des demandes pressantes des parents d'élèves. Nous sommes très heureux. L'école va permettre de sortir nos enfants de l'obscurité. Notre défi, c'est le manque d'enseignants. Ici, à Tagania, nous n'avons que deux enseignants. Or, il y a beaucoup d'enfants. C'est le plaidoyer qui nous fournit là. La construction de ces écoles en milieu rural permet aussi de changer l'image des sous-préfectures et préfectures du pays, une manière d'accompagner le processus de développement communautaire. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie maritime rencontre le nouveau bureau de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale au menu des discussions. La cohésion entre ces acteurs et les mécanismes à mettre en place pour booster la filière. Explication, Abdoulaye Ninguilande Yalo. Le nouveau bureau de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale a l'offensive pour renouer le contact avec les partenaires. Au département des tutelles, les acteurs de la filière rencontrent le ministre des Pêches. Les principales discussions portent sur les grandes réformes de l'économie maritime engagées en vue de répondre aux attentes des consommateurs des produits aléotiques. La structure, elle est vraiment apolitique, mais il faut que nous travaillions avec l'État. Donc il faut qu'on vienne, que le ministre se présente à lui, pour qu'il puisse connaître que cette fois-ci, il y a une nouvelle fédération, et l'unique fédération pour la pêche artisanale. Nos besoins sont énormes, mais comme nous avons nous-mêmes nos perspectives, nous allons travailler en étroite droite avec le gouvernement. La réunification des acteurs de la pêche artisanale apparaît chez les autorités du ministère des Pêches comme un résultat de longues années de lutte. C'est pourquoi Frédéric Loa invite les pêcheurs artisanaux à privilégier l'entente et le travail pour plus de synergies d'action. « Aussi, c'est de donner du poisson, du poisson à tous les Guinéens, de Zérecoré, de Konakry, de Kundara, de tous les coins de la Guinée, par la pêche artisanale et également par la pisculture et la pêche continentale. Dieu merci, nous avons le soutien total du chef de l'État et du Premier ministre. Donc, il s'implique, il nous soutient, il veille sur la pêche et il en fait sa priorité. Comme il le dit souvent, après 40 ans, on ne doit plus trop être friands de la viande rouge, mais plutôt du poisson. » Avec cette réorganisation interne de la fédération, les acteurs espèrent décrocher des financements et des appuis techniques conséquents. Un défi majeur à relever dans l'objectif d'inonder le marché guinéen de poissons. « Autrefois, cité minière, Afria est aujourd'hui un craigné dans la région. Les résultats de la dernière campagne agricole en font foi. Cette migration de la lumine à la terre est le fruit des paysans de la localité ce soir. Nous allons à la découverte de l'un de ces paysans modèles qui a cru aux avantages liés à l'agriculture. À faux des camarades, lancez Camisouko. Cité minière par excellence, Afria prend l'allure de Grenier de la Basse-Guinée. Depuis l'arrêt de l'usine d'alumine, certains travailleurs de russes Alfrigia se sont réconvertis en agriculteurs. Abdoulaye Kondé est l'une des figures emblématiques de cette réconversion vers la terre. Aujourd'hui, grâce à l'agriculture, ce paysan ludeur parvient à nourrir et à payer la scolarité de ses six enfants et satisfaire tous les caprices de sa famille. Chaque année, depuis 2012, je n'achète même pas le riz au marché. Ce que je produis, c'est ce que je consomme et ce que je consomme, c'est ce que je produis. Il faut que je me barre pour nourrir ma famille. J'ai des enfants et j'étudie dans les écoles privées avant la crise. J'ai dit, pas de question, on ne va pas changer. Cette année, ce producteur modèle a bénéficié du soutien du chef de l'État à travers son programme d'appui aux agriculteurs. La moisson de cette campagne agricole 2017 s'annonce prometteuse. J'ai gagné 25 sacs de rupadi, de 100 kilos. Mais cette année, ce que je vois là, avec l'appui de l'État, il va y avoir jusqu'à 1000 et quelques. Et puis, si je le répète, si le président de la République, Alpha Condé, le président bâtisseur, s'il se met à mon côté, appuyé par les directeurs préfectorales de l'agriculture, il peut faire des miracles. Dans la région de Bocquet et les autres bassins de production, l'exécution de ce programme d'appui aux paysans est l'oeuvre des services à la base, évoluant sous l'égide des directions préfectorales de l'agriculture. L'État a une mission d'encadrer, de faire un transfert de compétences aux projets, aux programmes, aux organisations paysannes agricoles, aux sociétés agricoles, si vous voulez, et les groupements qui sont là, les unions qui sont là, les fédérations. Certes, l'isune d'alumine de Fria a dégagé ses premières fumées après 4 ans d'arrêt, mais au nom de la promotion de l'économie verte, l'agriculture se révèle comme la meilleure alternative pour le développement durable. Dans l'actualité également, le projet Primat Guinée avec l'appui des bénévoles étrangers évolue dans le parc national du Haut-Niger dans la réinsertion sauvage des Saint-Pangé. Depuis 18 ans, le centre de conservation pour ses primates Farana accueille les bébés Saint-Pangé et les encadre pour les relâcher dans la brousse. Un exercice à plusieurs étapes. Notre reporter Hans-Mantoumani Kamara a passé une journée sur ce site situé à 30 à 80 kilomètres de Farana. Images et témoignages. Le centre de conservation pour chimpanzés de Somoria est situé dans le parc national du Haut-Niger à 80 kilomètres de Farana-Ville. Depuis 1997, ce sanctuaire reçoit des chimpanzés orphelins saisis par les autorités publiques. A ces jours, 61 primates suivent les cycles de réinsertion à la vie sauvage. On a reçu beaucoup, beaucoup de chimpanzés les dernières années, malheureusement, puisqu'il y a un grand trafic de chimpanzés en Guinée. Et le trafic de bébés chimpanzés au niveau international est une vraie réalité. Et malheureusement, ça a fait beaucoup de mal. Donc nous, nous travaillons avec les autorités guinéennes, les ONG qui luttent contre le trafic de faune. Et nous, nous accueillons les bébés qui sont confisqués lors d'opérations contre ces trafiquants. Et les chimpanzés constituent une espèce animale intégralement protégée en Guinée. Nous, le but ultime qu'on a, si c'est possible, c'est de réintroduire ces animaux dans la nature. Donc il faut savoir que les chimpanzés sont comme les humains, ils sont nos plus proches cousins, ils ont un développement qui est très lent. Donc on va faire avec un bébé chimpanzé comme un bébé humain. Donc il va, nous on appelle ça, il va passer par différentes étapes d'école de la forêt. Donc si on les reçoit tout bébé, tout bébé, il va y avoir une personne au début qui va s'occuper du bébé tout le temps. Dans la nature, une maman chimpanzé, elle porte son bébé tout le temps, tout le temps sur elle, elle ne le quitte jamais. Donc on va remplacer sa maman qui l'a malheureusement perdue. Puis, l'étape de la vie en groupe. Dans le sanctuaire situé sur la rive droite du fleuve Niger, les petits chimpanzés font la découverte d'autres camarades. Et ensemble, ils vont apprendre à découvrir la forêt. Donc c'est les premiers pas dans l'école de la forêt. Donc ils vont apprendre à grimper aux arbres tout doucement, on va les surveiller. Ils vont apprendre tout doucement à manger des feuilles, manger des fruits, on va leur montrer. Et puis quand ils grandissent un peu, on les introduit dans un groupe qui est plus important, où il y a des chimpanzés plus âgés qu'eux, qui vont eux leur montrer encore plus de choses. Et puis progressivement, tous ensemble, ils vont aussi apprendre à devenir chimpanzés et interagir de façon sociale. Ce processus de réhabilitation des chimpanzés est coûteux et long, 12 à 15 ans. Il aboutit au relâchement de l'animal dans le parc. Après des années d'apprentissage à la vie sauvage, ces chimpanzés orphelins vont intégrer la brousse et partager le reste de leur vie avec les véritables chimpanzés sauvages présents dans ce parc. Ils sont à cet effet équipés de colliers VHF. C'est un processus qui est très, très lent, très long. Et il faut savoir que nous, on a une équipe de travailleurs, des soigneurs guiniens qui sont avec eux tous les jours. Donc ils vivent avec eux, c'est eux qui les accompagnent tout au long de ces années. Depuis 18 ans, le projet Primat Guinée, appuyé de bénévoles étrangers, déploie ses efforts pour protéger les chimpanzés et leur cadre de vie. Ce sont des partenaires vraiment qui nous soutiennent beaucoup ici en Guinée. Ils travaillent beaucoup en France et aux États-Unis pour pouvoir nous apporter des financements. Donc c'est à travers ces partenaires-là que nous nous arrivons ici à faire vivre le centre. Et aussi sur le côté guinéen, nous avons demandé au gouvernement de venir au secours régulièrement. Nous avons une exemption des taxes sur tout ce qui concerne les engins roulants et le matériel du centre. Toutefois, ces efforts de protection de ces espèces en voie d'extinction pourraient être vains. La coupe abusible de bois et la culture surbrûlée sont des pratiques courantes dans le parc national du Haut-Niger que les autorités ne parviennent pas à stopper. À présent, place à l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images nous proviennent de Fria, de Kinsan, préfecture de Télémêlé, entre autres. Elles sont commentées par Aboubakar Diaby. Malgré les énormes investissements de l'État et ses partenaires dans le réseau routier, les besoins des populations restent toujours présents. Comment faire face à ces nombreuses demandes et exécuter à temps et dans les normes ces projets routiers ? Ces questions sont au cœur de la retraite stratégique des cadres du ministère des Travaux publics à Koya. Une nouvelle méthode de travail axée sur les résultats ambitionnés par le nouveau ministre des Travaux publics. Durant trois jours, ses directeurs nationaux et ses chefs de services régionaux des Tépis vont tour à tour prendre la parole pour discuter des contraintes et des acquis de leurs structures respectives. Kinsan est un district situé à 53 kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Télémêlé. Ici, le problème d'eau potable se pose avec acuité cette année. Le feu de brousse et la coupe abusive du bois seraient les causes de ce phénomène. De 2012 à 2018, la cité de la Lumine a traversé une période difficile avec l'arrêt de l'usine. Aujourd'hui, avec la relance de l'usine, l'espoir est revenu dans la cité. C'est dans ce contexte que ces femmes venues des 13 quartiers de la commune urbaine ont décidé d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Kondi. A travers cette lecture du Saint-Courant, l'action va être reprise dans les sous-préfectures bénéficiaires de l'appui du président de la République en entrant agricole. L'ouverture de l'usine de Fria, ça a encouragé les femmes d'organiser la lecture du Coran pour le remerciement du président de la République, professeur Alpha Kondi. Mon ambition, c'est de continuer parce qu'il y a des sous-préfectures à Fria. Baguide, Banguini, Sogiori, Toroméle, Bambori. J'ai fini la ville de Fria, je veux continuer toutes les sous-préfectures de Fria pour rassembler les femmes, de parler, de sortir, de rentrer ensemble. C'est la signature d'un protocole de partenariat entre l'association Nourou Mohamad Rasourla et la fondation El Aja Geriba Gabi. Des ONG à politique qui oeuvrent pour la promotion de la paix et l'assistance humanitaire. A l'occasion, les fidèles musulmans présents ont rendu hommage à la fondation El Aja Geriba Gabi avant de lui décerner un satisfait-ci. On ne peut pas aimer la Guinée sans connaître la Guinée. Alors toute personne qui aide El Aja Geriba Gabi à faire la paix dans son pays, je suis prêt à aller signer le contrat, même s'il faut signer avec le diable, je vais aller. C'est un don composé de lits, de matelas, du riz, des condiments, des habits et des jouets. Le geste est de l'ONG du but projette en faveur des enfants orphelins, handicapés ou abandonnés du centre d'accueil et de l'éducation régional, Marissa de Kipi. L'amour que j'ai pour les enfants, c'est inexplicable. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui pour partager cet amour avec moi. La société Vivo Energy a procédé récemment au premier tirage de la campagne de promo dénommée Shell Extra Challenge. Une première après sélection de 60 gagnants a été faite. En attendant, le deuxième tirage repart avec une carte Libertad de 100 000 GNF et 5 litres de carburant gratuit au bout. Le regagnant de cette campagne répartira avec une voiture. Pour plus d'explications, suivez ce public reportage de Al Gassimouba. Ils sont de nombreux conducteurs de véhicules à participer à Shell Extra Challenge. Une tombola qui met en jeu une voiture. Après le tirage au sort, ils sont 60 chauffeurs présélectionnés pour le concours de conduite économique. Un concours qui consiste à rouler avec moins de consommation. Alpha Ibrahim Asi fait partie des présélectionnés. Il gagne une carte Libertad de 100 000 francs guinéens et 5 litres de carburant gratuit. Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction d'être l'heureux gagnant de la carte Libertad de 100 000 francs. Je profite de l'occasion pour remercier la société Vivo Energia Guinée pour m'avoir donné ce cadeau. Je compte continuer à jouer. J'avais acheté 9 tickets avant ce premier tirage. Je compte avoir plus avant le second tirage qui doit se tenir le 30 juin. Je vais redoubler d'ardeur, redoubler de consommation pour être l'heureux gagnant du plus grand lot. Inch'Allah. Vivo Energies se veut plus près de sa clientèle. Ce jeu de véhicule qu'elle a mis en place est au titre de sa campagne dénommée Shell Extra Challenge. Une tombola avec à la solde une carte Libertad de 100 000 francs guinéens pouvant atteindre les 6 millions de francs guinéens pour une année à raison de 500 000 francs guinéens de carburant par mois. Ceux qui sont présélectionnés, chacun a remporté tout de suite une carte Libertad de 100 000 francs guinéens. Ces 60 là vont être formés. Nous allons leur prodiguer une formation en conduite défensive et en conduite économique. A l'issue de cette formation, il y aura 20 qui seront sélectionnés à l'issue d'un test. Ce sont ces 20 là qui vont parcourir un circuit que nous avons prédéfini, que nous allons diffuser bientôt. Et on verra quel est le client qui va consommer le moins de carburant. Lancé depuis le 9 mai, la campagne de promo va se poursuivre jusqu'au 30 juin dans toutes les stations-service de Shell. Pour y participer, les postulants doivent acheter une quantité de carburant d'une valeur de 200 000 francs guinéens au minimum. Religion, l'archevêque métropolitain de Conakry entame sa visite pastorale dans les différentes paroisses à Saint-Charles Luanga de Sonfonia. Les fidèles se sont mobilisés pour participer à cette fête de sacrement. Pour la circonstance, cinq paroisses sont bénéficiées du sacrement de confirmation. Saint-Martin Fassé Nadounou. Depuis des années, les chrétiens de la paroisse Saint-Charles Luanga de Sonfonia priaient dans cette cour. Des hangars étaient érigés là pour louer et prier le Seigneur. Aujourd'hui, ils déménagent sur le site qui abrite désormais leur église. Même si les travaux de construction de ce temple de Dieu ne sont pas terminés, les fidèles se réjouissent et se disent réconfortés d'avoir célébré cette carissie avec l'archevêque métropolitain de Conakry. Une célébration qui coïncide avec celle des sacrements de confirmation et la fête patronale de la dite paroisse.